Chalom, chalom peuple de Dieu et soyez bénis. Nous voici à notre émission Parole de Sagesse. Encore ce jour, nous sommes ensemble pour scruter un thème qui est les ennemis des enfants de Dieu. Tu dois connaître toi en tant qu'enfant de Dieu, tes ennemis. Et avant donc, alors comme la crainte de Dieu nous l'exige, nous allons confier tout entre les mains du Seigneur. Nous disons, Seigneur, nous te disons merci, te rendons grâce. Nous voici, Seigneur, à ce rendez-vous que tu as préparé, même avant la fondation du monde, pour nous rétablir, pour nous restaurer, pour nous réveiller et pour conduire à demeurer dans ton intimité. Seigneur, nous avons besoin de connaître qui sont nos ennemis. Nous avons besoin de nous connaître. Nous avons besoin de connaître le monde dans lequel nous sommes. Seigneur, à travers ce message, cet enseignement, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, révèle à chacun de nous. Ses ennemis. Révèle-nous nos ennemis, Seigneur, et touche les cœurs, afin que, Père Tout-Puissant, la stratégie à mener pour être victorieux et vainqueur dans ce combat, tu nous l'accordes, Seigneur. Papa, nous voici à l'écoute, ton peuple à l'écoute, tous ceux qui vont entendre ce message, cet enseignement, Seigneur, touche leur cœur, façonne leur vie et ramène le Seigneur à ta victoire. Papa, merci. Je te bénis et te loue. Je te laisse tout entre tes mains. Que la chair disparaisse et que seul ton esprit prenne le contrôle de tout. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés du Seigneur, nous sommes donc à l'enseignement. Le titre, comme je vous le disais, c'est les ennemis des enfants de Dieu. Vous savez, nous sommes venus, tout homme est venu dans ce monde avec une destinée. La destinée qui est combattue par le monde des ténèbres. Alors, nous devons savoir que nos ennemis existent. Et qui sont nos ennemis? Ça, il faut d'abord savoir définir cela. Alors, bien-aimés, comprends que tes ennemis, tes ennemis, c'est tous ceux ou ceux qui veulent te détacher de ton Créateur. Tous ceux qui veulent se détacher de ton Créateur, de Jésus-Christ. Ou tous ceux qui peuvent te détacher de ton Sauveur, c'est ton ennemi. Alors, leur objectif, quoi, l'ennemi, son objectif, c'est de rendre indépendant de Dieu. Si nous partons à l'origine, ça a été toujours comme ça. Les premiers parents, l'ennemi voulait détacher de Dieu. Et comprenons qu'il y a eu une loi, nous l'avons dit, Romain 6,16, qui dit, nous sommes esclaves de celui à qui nous obéissons. Alors, cette loi spirituelle et en code d'actualité agissent partout où nous nous tenons. Alors, nous devons savoir, Jésus, le Seigneur, le Seigneur dit dans Jean 15,14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Nous sommes les amis de Jésus si nous faisons ce qu'il nous commande. Et si nous faisons ce qu'il nous commande, nous devenons son esclave. Nous devenons son serviteur. C'est ce que le Romain 6,16 dit. Il faut obéir. Alors, comprenons que, bien aimé, la vie chrétienne est une vie de combat continu. Jésus nous a appelés pour ce combat continu. Il est écrit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Aujourd'hui, c'est nous qui représentons Jésus. Et la destruction des œuvres du diable nous incombe. Donc, nous sommes dans un combat. Du moment où le Seigneur t'a appelé, s'il t'a appelé, s'il te répond présent, c'est dire que tu es déjà dans ce combat. Alors, nous devons savoir que le Seigneur, nous a donné une mission. Il dit, allez dans tout le monde et faites de ceux-là qui ne me connaissent pas, mes disciples, allez prêcher la bonne nouvelle. et nous n'allons pas oublier qu'il est dit, les ennemis du chrétien ne se reposent pas. Ils ne se reposent pas. et nous allons les classifier en trois catégories. Le premier ennemi et qui est à la fois chef de file, c'est le moi, ton ego. Le deuxième, c'est le monde et ses attraits, le monde dans lequel tu es avec tout ce qu'il t'offre. et le troisième, c'est donc le diable. Nous connaissons le serpent ancien, le dragon, mais il vient en troisième position parce que, en réalité, le moi, le premier, le chef de file, si le moi ne se soumet pas, il ne peut pas avoir gain de cause. Si le moi n'obéit pas à ses pressions, il ne pourra jamais avoir gain de cause. Alors, que dit, on va commencer donc par le moi, que dit la parole de Dieu ? Dans Matthieu 6, 36, il dit Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez, la première chose à chercher, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Ça veut dire quoi ? La première chose à chercher, c'est l'intérêt de Jésus-Christ. Le moi s'occupe d'abord de lui. Le moi, c'est quoi ? Le moi, c'est ce texte. C'est ce texte de la chair qui nous pousse à prendre la place de Dieu. Moi, d'abord. Je suis, on se considère comme étant le centre du monde. Alors, il est à comprendre que dans Philippiens 2, 21, dit ceci. Ça, c'est Paul qui dit. Paul voit comment les chrétiens se comportaient. Et il dit, tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. C'est le moi. Le moi agissant te détourne des intérêts de ton créateur. Tu es focalisé sur tes propres intérêts. Ça, c'est le moi. Et quand vous allez, nous allons continuer, vous allez voir tout péché que quelqu'un commet, tout péché commis, vous allez voir sa racine dans le moi. Or, qu'est-ce que le Seigneur est venu détruire en nous? Il est venu crucifier notre moi-là. Amen. Et nous continuons. Dans Philippiens 2, 4, Dieu nous dit ceci. Nous lisons. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. considère ceux des autres. Bien-aimés, le moi t'empêche de voir l'intérêt de l'autre en face. Le moi t'empêche de considérer ce qui est de l'intérêt du royaume céleste. Le moi t'empêche de voir Jésus-Christ et ses intérêts. c'est ce que ça doit. Vous savez, le moi, Jésus est venu sur la terre pour être pour nous un modèle. Un modèle à suivre. Vous savez, tout homme a ce instinct, le moi, dedans. Mais sur la terre où il marchait, il n'a pas laissé le moi à le gérer. Nous allons lire donc dans Philippiens 2 à partir de verset 5, 5 à 8, il dit ceci. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et Aignan parut comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort. Lui, Dieu. Lui, Dieu. Puisque nous, il devait être un modèle pour chacun de nous. C'est un Dieu. Mais quand il est venu, il n'a pas sorti. L'ego, l'orgueil ne l'a pas géré. Il n'a pas dit je suis Dieu. Il a pris la forme, notre forme, la forme humaine pour que nous puissions poser nos pieds dans l'empreinte de ses pas. Il a dit en s'humiliant, en s'humilissant, dépouillé de lui-même. Le moi t'empêche de te dépouiller. Le moi. nous comprendrons. Alors, il te pousse à prendre la place de Dieu. C'est ce qui combat dans notre foi intérieure, notre obéissance à la parole de Dieu. Vous voyez ? Comment il agit ce moi ? Le moi, d'abord, cherche à prendre sa vie en main. je m'occupe de moi-même. Cherche à se sauver. Cherche à se sauver. Se comparer aux autres. Se mettre en valeur. C'est le moi. Quand nous voyons les autres, tout ce que nous voyons aujourd'hui, se mettant en s'habillant de façon je ne sais quoi, en mettant des brillantines partout, c'est le moi qui fait ça. Quand je passe, on doit voir que c'est moi, que c'est je suis quelqu'un, je suis quelque chose. Cette prise de conscience, c'est le fait de prendre conscience que tu résistes. C'est-à-dire que tu es quelqu'un, tu es quelque chose, tu es... C'est là le danger. Le moi te fait... te pousse à faire comprendre aux autres que tu n'as pas échoué. Tu n'as pas échoué avec le Seigneur. Tu es... Dieu, mon Dieu va vous montrer que je n'ai pas échoué. Le moi te pousse à dire que tu n'as pas besoin de l'autre, que tu te suffis. C'est les quelques traits. Le fait de penser, de dire que je me suffis, je n'ai pas besoin de... C'est ton moi. Et tant qu'il y a ce moi, ça réveille des portes. C'est une porte. Ça ouvre des portes. Dès que nous avons le sentiment, nous ouvrons la porte. Nos esprits familiers. Le simple fait de dire ou de te comparer ou de dire je vais montrer ou bien je vais démontrer aux parents que je n'ai pas échoué ou à l'autre que je n'ai pas échoué. On n'a rien à démontrer. Le Seigneur Jésus ici n'a pas démontré aux gens qu'il est Dieu. Vous voyez, le Seigneur n'a pas démontré. Tu n'as rien à démontrer. Laisse Dieu faire ces choses. Mais il nous dit que nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. si tant et que tu le considères vraiment comme ton sauveur, ton Seigneur, ton maître. Le Seigneur devait dire le serviteur n'est pas plus que son maître. Il suffit qu'il soit comme son maître. Bien aimé, dans Philippiens 2, 3, il dit ceci. Ne faites rien par esprit de partie ou par veine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Comprends-tu que tu as considéré l'autre en face comme étant au-dessus de toi? Ce qui t'empêche d'avoir cette considération, c'est ton moi. C'est ton ennemi. C'est ton ennemi. Tu n'as rien à démontrer. Tu as te comporté dans l'humilité. Tu dois regarder ton prochain comme étant au-dessus. Parfois, qu'est-ce qu'on fait? Le moi te pousse à te comparer à l'autre. L'homme du dehors. L'homme du dehors. Celui qui n'a pas la vie. Or, en Jésus tu as la vie. Si tu te compares à ceux du dehors, qui ont la mort. Puisque en Jésus tu as la vie. Alors, ceux qui ne sont pas en Jésus ont la mort. L'opposé de la vie. Donc, si tu te compares à ceux du dehors, ça veut dire que tu as envie. Tu as envie de la mort. Si tu as envie de la mort, tu réveilles les esprits familiers. Tu ouvres la porte de ta vie. N'oubliez pas, les pensées sont des esprits. Des pensées sont des esprits. C'est le premier de nos ennemis. Le second, c'est le monde et ses attraits. Et que dit la Bible ? Dans Jean 15, 19, Jésus dit Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du monde, à cause de cela, le monde vous réveille. Le monde tu es parce que tu es choisi. Est-ce que tu comprends ça ? Le monde c'est ceux qui ne sont pas en Jésus. C'est tout ce que tu vois là. Le monde va t'offrir quoi ? C'est la mort. Tous ceux qui ne sont pas en Jésus. Jésus est la vie. Il est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui la vie. Si tu es en lui, tu as la vie. Mais là, ceux qui ne sont pas en Jésus sont la mort. Et le Seigneur dit Puisque je vous ai choisi du monde où vous m'appartenez, le monde vous réveille. C'est le combat que tu as mené dans ce sens-là également. le monde est parce que Jésus t'a choisi. Alors, le monde ne nous offre que la séduction et la convoitise. Vous n'allez voir que ça dans le monde. Alors, qui finalement conduisent à la mort. La séduction, la convoitise conduisent à la mort. Donc, le chrétien qui convoite ceux du monde, je l'ai dit tantôt, il convoite la mort. Dieu nous a donné des yeux pour contempler les merveilles de sa création. Et qu'est-ce que tu fais avec tes yeux? Un Jean de 15 à 16 dit « N'aime point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'aime point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père mais du monde. » Vous suivez? Tout ce que nos yeux voient et ça part de là. Malheureusement, les yeux sont devenus pour beaucoup des pieds d'achoppement. des pieds d'achoppement. Dieu ne nous a pas donné des yeux pour qu'on aille pécher avec. Alors, en reprenant, les pharisiens, le Seigneur devaient dire dans Jean 9, 41. Il dit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. » Nos yeux, vous voyez le péché que ça crée. Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais, maintenant que vous dites « Nous voyons », c'est pour cela que vos péchés subsistent. Parce que, vous savez, c'est parce que tu as des yeux, tu vois l'autre que tu l'envis. Nos yeux, pour ceux qui n'arrivent pas à se maîtriser, contribuent à la majorité des péchés des chrétiens. on veut s'habiller comme l'autre, on veut se comporter comme l'autre, on veut faire ceci comme l'autre. C'est parce que tu as vu un aveugle, lui s'en fout. Il ne verra pas, il s'en fout de la couleur quotidienne, lui s'en fout. Le Seigneur dit « Mais c'est parce que vous voyez que vos péchés subsistent. Si vous étiez comme un aveugle, vous n'auriez pas d'envie, vous n'alliez pas convoiter. bien-aimés, nous devons faire attention à notre vie. Nous devons nous méfier de ce que nous voyons. Car ce que tes yeux voient, ce que nous voyons, c'est de ton regard que naissent les pensées. C'est quand tu vois, quand quelque chose se produit de la vague de clics et tu commences à avoir des pensées, pourquoi pas, je ne peux pas, et tu fais des calculs. Donc, bien-aimés, tu es invité à veiller sur tes pensées. Et quand les yeux voient, les pensées viennent. Le moi prend la relève parce que c'est le moi qui te satisfait. Le moi prend la relève. L'attachement au monde produit la mort. Le Seigneur dit, que serait-il un homme de gagner tout le monde s'il fait la perte de son âme? C'est sincère. Le monde ne t'offre que la mort. Que la mort. Jésus nous a détaché de ce monde de ce monde pour sa vie. Pour en faire un homme sacrificateur pour lui-même. dans le titre il dit la grâce de Dieu ou l'amour de Dieu ou Jésus lui-même c'est Jésus. Que ce soit la grâce de Dieu c'est Jésus l'amour de Dieu Jésus Christ et lui-même la bonté de Dieu. Il dit la grâce de Dieu nous enseigne nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent sobrement justement et pieusement vous voyez c'est c'est vraiment Dieu nous aime Dieu vraiment nous aime. Il dit cette grâce que Jésus lui-même nous enseigne à renoncer à la convoitise mondaine la convoitise la convoitise ce que tes yeux convoitent c'est la mort or ce que la mort produit c'est l'enfer tu refuses d'aller en enfer n'est-ce pas si tu refuses d'aller en enfer ne te soumets pas à la convoitise la bible dit ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu pourquoi parce que le monde c'est la mort Jésus est la vie la vie et la mort ne peuvent vous côtoyer ça ne peut pas quelqu'un doit prendre le dessus et celui qui prend le dessus c'est la vie comment tu peux être dans le Seigneur et encore convoiter là-bas le monde et voir comment lui il avance le fait le simple fait de dire comment il avance c'est un païen un païen qui ne connait pas Dieu et tu l'envis alors tu peux les esprits familiers vont dire mais vraiment il est là regarde et nous devons comprendre quelque chose je l'ai souvent dit je ne sais pas si vous comprenez vous savez nous sommes dans un monde pourri nous sommes dans un monde et ça je débouche sur le troisième nous sommes dans un monde pourri rempli de démons anciens est-ce que vous savez qu'il y a moins d'humains que des démons je répète ça il y a moins d'hommes simples hommes simples naturellement simples moins que des démons allez dans Genèse 6 cette histoire continue toujours jusqu'à ce jour et aujourd'hui vers les derniers temps vous voyez ce qui se passe le diable ne se cache pas les démons ne se cachent plus ils font les choses ouvertement le troisième ennemis c'est le diable avec ses agents il a des agents ils ne se cachent plus aujourd'hui demandez le diable ne se cache plus ouvertement il fait les choses alors que dit la bible 1 Pierre 5.8 dit ceci soyez sobre veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera vous voyez ce qu'il a dit d'abord ils ont dit soyez sobre c'est-à-dire la conduite que nous devons la position que nous devons adopter pour éviter c'est la sobriété l'humilité en toute chose c'est-à-dire n'aie pas d'envie au-delà de tes capacités la sobriété en toute chose c'est-à-dire rien ne sera de trop tu mets la mesure en toute chose si tu veux dépasser légèrement le diable se présente il dit soyons sobres car et veiller et pour veiller car l'ennemi le diable rôde comme un lion il cherche ce qu'il va déborer et 1 Jean 3 8 dit celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement or Dieu Jésus Christ est venu pour détruire les oeuvres du diable le diable le diable avec ses agents oeuvre contre le chrétien il oeuvre il travaille de deux manières la première manière c'est qu'il t'injecte des mauvaises pensées il te fait des suggestions ces suggestions à lui n'oubliez pas Romain 6 16 il suffit par négligence par paresse ou par inattention que tu obéisses et tu deviens l'esclave le plus la plupart des cas c'est pourquoi Dieu nous invite à prier sans cesse parce que le fait simple fait de prier d'être dans la prière ça augmente ça intensifie la flamme de feu en toi et autour de toi plus la flamme de feu de Dieu augmente en intensité le diable ou ses agents ne pourront plus s'approcher de toi pour t'insuffler quelque chose quoi que ce soit même s'il crie ça doit être très long tu n'entendras pas tu seras dans l'ambiance de Dieu nous devons savoir la prière sans cesse prions sans cesse en mangeant en marchant en dormant même tu peux prier il suffit d'être dans la connexion et là je mets une parenthèse pour vous dire même quand vous voulez vous coucher nous l'avons souvent dit quand vous levez le matin la première personne avec qui vous devez vous entretenir c'est qui ? c'est le Seigneur n'est-ce pas ? c'est d'abord lui tu vas t'adresser à ton créateur et le remercier pareillement la dernière personne qui doit te parler avant que tu ne dormes c'est Jésus ce n'est pas prendre les comment vous appelez portables ou hasard non ? ça c'est une mauvaise pratique quand tu fais ta prière tu peux faire tout mais tu dois dormir dans la parole tu commences la lecture par ça de Dieu Dieu va commencer à te parler jusqu'à ce que le sommeil te prend parce que Jésus dit quoi ? dit dans Jean 15 3 ce que vous entendez purifie mais il faut te coucher dans un état de purification de sanctification dans un état de pureté c'est dans la parole il faut te coucher et c'est un conseil que je vous donne ce n'est pas ce n'est pas un WhatsApp quelque chose tel que monsieur l'a dit non la dernière personne qui doit te parler sur ton lit c'est Jésus reste dans ça et que le sommeil te prend on ferme on continue donc le Seigneur dit je vous disais qu'il parle de deux manières la première manière c'est d'où nous injecter les mauvaises pensées si tu n'es pas un brouillant dans la foi ou dans la prière ton feu n'aura pas d'intensité la flamme de feu dans laquelle tu es l'intensité sera faible oh quand vous baissez quand nous baissons la garde dans la prière l'ennemi a de quoi s'approcher c'est-à-dire qu'il s'approche et quand il va insuffler quelque chose tu vas entendre tu vas vouloir l'écouter donc il t'injecte des mauvaises pensées des conseils et non seulement ça il fait la pression il fait la pression pour que tu fasses la voix que vous entendez avec pression insistance comprenez que ça ne vient pas de Dieu la voix du Seigneur est douce car Dieu est amour il aime te parler avec douceur commençons à faire la différence entre les voix que nous entendons alors la seconde manière que le diable utilise c'est par le biais de ses agents ça doit être par la persécution et c'est des gens qu'il va utiliser ça peut être des démons en chair ça peut être des serviteurs de Dieu les faux prophètes un pasteur et autres ça peut être des marabouts ça peut être des féticheurs des sorciers et pour cela on les appelle les gardiens de la tradition parce que vous savez chaque famille chaque famille a pour père fondateur un ange déchu et tous ceux-là ils sont là pour veiller sur la tradition si tu es dans une famille et que tu veux poser un acte qui va contre la famille ils disent ah non non on ne fait pas ça on ne fait pas ça on ne fait pas ça ils sont des agents c'est tes ennemis or il suffit de faire comme ils te le demandent et tu es déconnecté de ton Dieu c'est tes ennemis tous ceux-là sont des ennemis à combattre tous ceux-là sont tes ennemis à combattre car ils veulent s'éloigner éloigner t'éloigner de Dieu et nous savons que quand nous commettons un péché une fois le péché commis le péché nous déshabille ça te ça livre ta nudité quiconque pêche parce que Dieu t'a appelé il nous a appelé il nous a habillé n'oubliez pas ce que le Seigneur nous a raconté de cet enfant prodigue quand il est revenu Dieu l'a habillé ils sont préparés à l'habiller des robes mais si tu commets encore péché le péché que tu as commis qui est un esprit te déshabille te rend vulnérable à tes esprits familiers c'est pourquoi personne ne peut vivre dans le péché et s'estimer être à l'abri de l'ennemi ce n'est pas possible ce n'est pas possible parce que devant le monde des ténèbres tu es déshabillé donc à tout moment ils peuvent te saisir nous devons donc nous prendre au sérieux nous devons nous prendre au sérieux parce que la grâce de Dieu n'est pas synonyme de libertinage ou de laisser aller le monde des esprits ne se repose au pas et ne s'amuse au pas mais Dieu l'amour de Dieu dans son amour infiniment éternel pour toi pour chacun de nous il veut nous voir nous dépendre de lui ne t'éloigne pas du Seigneur le péché t'éloigne du Seigneur et quand nous voyons de plus près c'est ton moi c'est toi même c'est toi même quand tu vas voir celui qui a commis David quand il a commis l'adulté qu'est-ce qu'il cherchait ? c'est son moi c'est son moi regardez tout ce tout péché vous allez voir le moi derrière d'abord lui parce qu'il est roi n'est-ce pas ? il est roi il sait faire personne ne peut parler il a fait ça et Caïn l'histoire de Caïn qui va tuer Abel nous savons c'est moi pourquoi pas moi tout ce que tu penses tu dis mais pourquoi pas pourquoi c'est mieux pas moi pourquoi le Seigneur n'a pas n'a pas fait ça le Seigneur n'a pas fait ça il n'a pas fait ça il n'a pas fait ça la Bible nous invite à avoir les mêmes sentiments les sentiments qui étaient avec Jésus Christ d'humilité s'oubliant prenant la forme d'un serviteur un serviteur et encore et encore n'oubliez pas qu'il a noué autour de ses rèves son pain et il a lavé les pieds ses disciples un Dieu ton Dieu oh notre égo plusieurs descendent en enfer pour l'égo quand vous voyez tout péché que le gars a commis il y a l'égo c'est la mort lui donc nous allons faire beaucoup attention alors qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que le Seigneur attend de toi ou de chacun de nous quand nous commettons un péché c'est de vite revenir la Bible dit mais quand on tombe est-ce qu'on ne se redresse pas est-ce qu'on ne te relève plus tu tombes Dieu Seigneur attend que tu te relèves rapidement par la confession et la par la sincère repentance parce que ce faisant tu es restauré nous sommes à restaurer dans la confession et la repentance sincère c'est ce que le Seigneur attend de toi mais de l'autre côté l'ennemi aussi attend quelque chose de toi au même moment il te suggère des arguments justificatifs il va te donner des arguments pour justifier le péché que tu as commis alors pour t'innocenter pour dire mais quand même ce n'est pas une tafote si l'autre n'avait pas fait ci si l'autre n'avait pas fait ça or devant Dieu aucune de nos justifications ne tiendra ne tiendra pas parce que la Bible dit tout péché commis est d'abord commis contre Dieu as-tu injuré un frère c'est d'abord contre Dieu que tu as péché parce que Dieu a dit ne fais pas ça c'est parce que Dieu a dit de ne pas faire ça que c'est devenu et que tu as fait que c'est devenu péché quand nous voyons et Abraham les gens disent Abraham effectivement a menti pour dire que sa femme et sa soeur tout ça mais en réalité Dieu ne l'a pas condamné pour ça pourquoi parce que il n'y avait pas la loi qui interdisait la Bible dit quoi que tant qu'il n'y a pas la loi il n'y a pas de condamnation il n'y avait pas la loi qui dit mais tu dois pas mentir il n'y avait pas la loi à l'époque donc la loi étant venue doit me mettre les bornes donc nous devons comprendre que le diable se dit de ne pas faire il donne des arguments mais attention nous sommes en guerre il ne faut pas oublier que tu es en guerre l'ennemi va donner son coup son coup dans le péché c'est de pouvoir t'aider à justifier devant Dieu le péché que tu as commis ne cède pas à ça saisis la main tendue du Seigneur la main tendue du Seigneur la Bible nous enseigne que nous combattons dans la victoire parce que quand tu tombes tu te relèves par la confession et par une sincère repentance Dieu tu restaure Dieu tu restaure tu restaure et tu continues mais que la repentance soit sincère tu dis Seigneur je ne veux plus jamais revenir à cela ce que nous devons combattre et comme l'avait dit le chef de file c'est nous même menons le combat contre notre égo si nous voulons aller au ciel nous devons c'est pourquoi dans l'apprentissage que je diminue et que le Seigneur croisse nous devons nous effacer car nous avons l'habitude de dire si je vis Galacte 20 ce n'est plus mais Jésus qui vit en toi regardez comment il a vécu l'humilité précède la gloire c'est ce que la parole de Dieu dit tu veux te comparer à ceux du monde qui n'ont pas Jésus qui ont la mort qui n'ont pas la vie alors donc tu veux aller à leur place et devant Dieu aucune justification possible aucune il n'a de place aucune aucune alors ce que Dieu nous dit regardez dans Héé Hébreu 13,5 Hébreu 13,5 nous dit quelque chose pour remédier à la convoitise et tant que nous n'évitons pas ça il est dit 13,5 je le ne vous livrez pas à l'amour de l'argent contentez-vous de ce que vous avez car Dieu lui-même a dit je ne te délaisserez point et je ne t'abandonnerai point la convoitise l'autre a ceci je n'ai pas mais Dieu dit ici contentons-nous de ce qu'il nous a donné et lui il nous donnera au moment opportun ce dont nous avons besoin car il a promis il dit je ne t'abandonnerai pas je ne veux pas te délaisser c'est lui qui a parlé c'est ton créateur reste dans cette connexion or le diable sait que Dieu est fidèle à sa parole mais s'il cherche à te déconnecter s'il cherche à te séparer c'est juste pour te conduire à murmurer je vous le dis nous n'avons pas à murmurer et nous connaissons que les agents du diable les agents du diable nous l'avons dit il y a les anges déchus il y a donc également les faux prophètes les faux prophètes dans les églises ou les faux serviteurs de Dieu ce que Dieu refuse ce qui est intérêt dans la saine doctrine c'est ça qu'ils autorisent à faire juste pour vous maintenir dans cette alliance là parce que vous savez quand vous obéissez à quelqu'un vous devenez son esclave n'oubliez pas ça c'est pourquoi il est demandé à chacun de nous nous qui nous disons nous sommes des enfants de Dieu que la parole de Dieu soit son guide en présence du Saint-Esprit si vous ne connaissez pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu nous allons faire naufrage nous réussirons de faire naufrage il banalise le péché et c'est une église ils sont là maintenant l'idolâtrie est encouragée ou c'est devenu un piège par le biais des féticheurs des marabouts des sorciers si un de tes parents fréquente encore des sorciers ou des marabouts il faut vraiment prier beaucoup parce que avec les marabouts avec les féticheurs les agents du diable quand vous entrez dans leur maison c'est une alliance et l'alliance et l'alliance qu'on fait c'est ça vous devez entendre parce que quand vous donnez quand nous sommes venus au Seigneur Jésus nous nous donnons et nous nous donnons pas seulement nous il faut te donner donner ton foyer ta famille tes enfants tout le monde c'est pareil dans le monde des esprits du côté de l'ennemi quand un parent est féticheur un parent est sorcier machin machin il va là-bas il donne toute sa maison que le Seigneur nous aide voilà peuple de Dieu nous devons nous connaître qui tu es ton premier ennemi c'est toi c'est toi-même c'est toi-même le second c'est ce monde dans lequel nous sommes bourrés de démons vous allez voir des gens c'est en train de un monde fou en train d'agir dans la désobéissance c'est la parole de Dieu et vous allez vous voir étranges pourquoi tous font ça et moi je ne fais pas écoutez ce ne sont pas des humains ils font ça pour toi pour te déconnecter vous allez voir une foule de gens faire la même chose oh Dieu a interdit ça mais c'est pour te séduire c'est pour te conduire à les suivre vous savez à une délivrance un esprit dit nous sommes en mesure de déployer 200 personnes autour d'une seule âme simple parce que 200 personnes autour et les 200 personnes en train de faire la même chose pour le tirer à la part peuple de Dieu que ça nous soutienne faisons une force restons dans la connaissance tous ceux qui veulent te détacher tes loyers de Jésus c'est ton ennemi et à partir de toi toi même regarde avant de poser un acte regarde c'est quel intérêt ça te est ton intérêt ou bien l'intérêt de Jésus que tu cherches en lui posant l'acte ou bien l'intérêt d'un frère ou d'une soeur si ce n'est pas ça et ça ne vise que toi et toi seul comprends que il y a un péché que le Seigneur vous bénisse voilà nous allons donc prier bénissons le Seigneur Seigneur te disons merci pour cet enseignement Seigneur fais comprendre à chacun de nous que le moi doit disparaître nous devons crucifier ce moi notre égo doit disparaître car nous voulons que Seigneur l'éternel nous voulons que chacun de nous soit ton image fais de nous ton échantillon comme nous l'avons lui tantôt tu t'es dépouillé toi Dieu créateur de l'univers tu as pris la forme humaine devenant serviteur Seigneur rends chacun de nous serviteur rends ton peuple serviteur que l'humilité règne en nous pleinement Seigneur donne-nous ton visage donne-nous ton coeur fais vivre l'humilité en chacun papa nous te disons merci soit loué soit élevé soit glorifié pour tous ces frères ces sœurs qui suivent ou qui suivront Seigneur bénis-les soutiens-les Seigneur tout ce qui veut détacher de toi Seigneur que ton feu descendre et les consument ton feu descendre et les consument Seigneur le terrain soit dégagé papa papa merci le jour le jour vient chacun de nous se trouvera au portail du ciel Seigneur nous voulons entendre que tu dises à chacun on est fidèles serviteurs on est fidèles servantes Seigneur merci nous te le demandons ça nous préoccupe et tu nous aimes fais ton œuvre en nous au nom de Jésus nous avons payé Amen 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 Amen